Il y a un moment, nous le savons tous et vous le savez infiniment mieux que moi, pour gérer une épidémie qui de toute façon était inexorable et essayait de protéger au mieux les plus fragiles. En métropole, toujours pas de mesures particulières à Orly ou à Roissy. A l'arrivée d'un vol en provenance de Milan en Italie, à Roissy, ces deux passagères n'ont pas eu le moindre contrôle sanitaire à effectuer. Vous avez reçu des consignes pendant le vol ? Non, rien du tout. Rien sur votre sécurité face au virus ? Non. Après cinq jours passés à Milan en Lombardie en Italie, nous rentrons en France et nous allons pouvoir nous rendre compte du dispositif sanitaire mis en place pour les voyageurs qui rentrent entre Milan et Paris. 1h25 au-dessus des nuages plus tard, le retour à Roissy s'effectue le plus normalement du monde. Les risques de contamination n'ont pas l'air d'inquiéter les autorités. Aucun contrôle sanitaire depuis Milan. On va pouvoir rentrer chez nous, comme le veut la consigne, sans avoir été contrôlé ni la température ni rien du tout. Les prises de température qui étaient facultatives n'existent plus du tout. Il faut dire que les personnels de la réserve sanitaire et de la Croix-Rouge ont été redéployés dans des régions jugées plus à risque que Roissy-Charles de Gaulle. Pour gérer une épidémie qui de toute façon était inexorable. A l'aéroport de Beauvais, des salariés de France Télévisions qui rentrent de vacances de Lombardie, l'un des foyers du virus, constatent qu'à leur arrivée, aucune information ne leur est donnée. Pas de questionnaire, pas de masque, pas de prise de température. France Télévisions a demandé à sa journaliste de rester en isolement chez elle. Chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, je suis responsable. Je serai confinée pendant 14 jours et mes gamins aussi. Mais peut-être que d'autres dans l'avion ne vont absolument pas faire comme ça. A Paris, les autorités sanitaires viennent d'annoncer qu'il y avait quelques cas isolés d'infection. La préfecture se veut rassurante. La préfecture se veut rassurante. Je rappelle une chose, l'annonce de l'OMS date du 30 janvier. Nous sommes fin février et depuis ce temps-là, aucune fiche réflexe, aucun protocole n'a été envoyé dans les services. Pour gérer une épidémie qui de toute façon était inexorable. En France, la situation est considérée comme normale. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants indique qu'aucune radioactivité particulière n'a été relevée sur notre territoire. D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Et puis comme il y a encore ici et là une certaine inquiétude, mais vraiment que rien ne justifie, nous avons mis en place ce numéro vert gratuit. Il n'y a aucun danger sanitaire, aucun problème de sécurité en France. Mais néanmoins, si quelqu'un a un doute, si quelqu'un a une interrogation, si quelqu'un veut en savoir plus, il téléphone au numéro vert. Mais je sais pas, parce que là je comprends pas. Donc moi je suis très détendu, ce qui m'importe c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre. C'est un ex-acteur, il récite un script. Quand ils te disent pas de panique, c'est qu'il faut fuir. Il me semble bien que le pire est derrière nous. Sous-titrage Société Radio-Canada